Salut les aventuriers ! Vous êtes plus de 1500 à nous avoir rejoint dans l'aventure et cela nous fait très plaisir. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos autres réseaux comme Facebook et Instagram par exemple. Et par ailleurs, sachez que nous organisons très régulièrement des concours sur Instagram avec des lots à gagner, donc allez y jeter un oeil ! Et comme chaque mois, nous allons vous parler de la découverte la plus marquante des dernières semaines. Rome, la ville éternelle, est une véritable corne d'abondance pour les archéologues. En effet, la ville, âgée d'environ 28 siècles quand même, ne cesse de livrer ses trésors à chaque coup de pioche ou de marteau-piqueur. Et c'est ce qui s'est passé au début du mois de mars 2018 lors de la construction de la ligne C du métro de Rome. Débutée en 2007, les travaux devront prendre fin en 2020, cette ligne creusée à 30 mètres de profondeur a permis la mise au jour d'une incroyable domus. Et donc Evy va vous expliquer ce qu'est une domus. Alors domus, c'est le nom latin qui désigne les grandes villas romaines de l'antiquité. Très luxueuse, la domus, elle s'oppose à l'Insula. C'est les demeures des populations moins argentées et souvent c'est de simples appartenants. Cette domus fut construite au 3ème siècle de notre ère sous l'empereur Aurélien. Elle aurait appartenu à un haut gradé de l'armée romaine. Avant la découverte de la villa, les équipes d'ouvriers et d'archéologues avaient d'ailleurs découvert les vestiges d'une ancienne caserne. La villa est composée d'une quinzaine de pièces environ qui sont disposées autour d'une cour centrale. Alors on peut y admirer également de superbes mosaïques, des sols et des départs de murs peints encore largement bien conservés. La villa est en cours de fouille mais le circuit de la ligne C a souvent fait ressortir de nombreux trésors datant de différentes époques. Un musée situé sur cette même ligne, à la station San Giovanni, permet d'ailleurs de les admirer. C'est tout pour la découverte de la villa du métro de Rome. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et à faire découvrir au plus grand nombre les trésors du sous-sol romain. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501